Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode dédié à la tomate. Le quatrième, ça va être un épisode très court dans lequel on va voir le résultat de nos repiquages de tomates. Et je vais vous donner quelques petits trucs sur l'entretien de ces différents plants de tomates jusqu'à la transplantation. Alors, on retrouve ici, regardez, notre plant de rouge de Namur, une de nos meilleures variétés de tomates. Et donc, regardez comme le plant a remarquablement bien grandi. Donc, on remarque déjà qu'on a une tige plus grosse qu'un crayon. Donc, ça veut dire que la plante a créé une tige bien robuste qui va lui permettre de résister au vent quand elle sera mise en pleine terre. Alors, on voit, et ça c'est dû à la culture en pot, qu'il y a déjà des petites fleurs qui sont apparues. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir rapidement avoir des tomates. Alors, c'est une plante qui a été sortie régulièrement dehors tous les jours pour justement s'accoutumer à la température plus fraîche et au vent. Donc, elle est vraiment prête à être transplantée. On verra ça dans l'épisode suivant. Et voici, à titre d'exemple, exactement la même variété de tomates, mais qu'on a laissé dans nos petits pots de départ. Et bien, regardez, la plante est encore toute petite, toute créative. Elle a des feuilles légèrement jaunies qui sont le signe qu'il n'y a plus suffisamment d'azote dans le pot où elle se trouve. Donc, regardez à côté, la même variété se met au même moment. C'est flagrant et ça vous démontre pourquoi le repiquage dans un contenant plus grand est vraiment essentiel. Alors, autre petit truc à réaliser quand les plants sont encore en pot et avant la mise en terre, l'élimination des premiers gourmands. Alors, regardez ici, sur la tige de notre tomate, on a aux interstices entre les feuilles des tiges supplémentaires qui poussent. Ce sont les gourmands. Et bien, on doit les éliminer comme ceci. Simplement, je les coupe et je les enlève à la main. Ça va permettre l'optimisation de la croissance de la plante. Deuxième conseil important par rapport aux fleurs. Est-ce qu'il faut garder les fleurs ? Est-ce qu'il ne faut pas les garder ? Si vous voulez des tomates rapidement, mais en légèrement moins grande quantité, vous pouvez garder les fleurs et vous allez très vite avoir des tomates, moins d'un mois après la mise en terre, s'il fait beau et en serre, ça va aller encore plus rapidement. Si vous voulez par contre une récolte abondante avec beaucoup de tomates, mais plus tard dans la saison, vous allez pouvoir éliminer ce bouquet de fleurs qui sont hâtifs par rapport au plan de tomates. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire dans ce quatrième épisode, où on regardait un petit peu où on en était après le repiquage des tomates. Le prochain épisode sera un épisode critique, puisque c'est la mise en place, la mise en terre de nos plantes tomates avant la récolte. Donc ce sera un épisode beaucoup plus long, beaucoup plus détaillé. En attendant, je vous remercie toujours de nous suivre de plus en plus nombreux, et je vous dis à très bientôt !